Bonjour les enfants, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ce matin, la paracha va être à Nan, la paracha où Moshe Rabbeinu va arriver devant la terre d'Israël, va pleurer, va demander, va prier, plus de 515 prières pour que Dieu le laisse rentrer en Israël. Et pourtant, avec tout cela, Dieu va lui dire, stop, arrête de prier, parce que si tu demandes encore une fois, je serai obligé de te laisser rentrer. Mais ce n'est pas bon que tu rentres en Israël, pour plusieurs raisons. La première, c'est que Dieu avait promis que Moshe n'allait pas rentrer en Israël, car sinon il allait devoir détruire le peuple juif du fait qu'ils avaient fait beaucoup de fautes pendant ces moments-là. Et Moshe a pris sur lui toutes les fautes du peuple, et parti de ce monde a pris sur lui de ne pas rentrer en Israël pour pardonner le peuple juif. Vous voyez, à un certain moment, c'est un peu comme un roi qui dit à son fils, tu ne pourras pas rentrer au palais, en tout cas, tant que je ne t'aurais pas permis. Alors le prince arrive, il voit qu'il veut rentrer dans le palais, personne ne lui dit non, il rentre à la première porte, puis la deuxième porte, les gardes ne font rien. Mais quand il arrive devant le roi, le roi lui dit stop, jusque-là, tu ne peux pas aller plus loin, il te faudra attendre. De la même façon, Moshe Rabbeinu, va prier, 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 demander, et va même dire à Hachem, je te demande, pas parce que je mérite, je te demande parce que tu es mon père, parce que je te demande, s'il te plaît, sois gentil avec moi, sois bon. Et Hachem va lui dire, je ne pourrai pas te laisser rentrer, en tout cas, pas tout de suite. Par contre, sache qu'aucune prière n'est faite en vain. Chaque fois qu'on demande quelque chose, même si on ne reçoit pas exactement ce qu'on a demandé, on reçoit quand même quelque chose. Alors monte sur la montagne, le Har Nevo, je te montrerai la terre d'Israël, pas seulement sa terre, mais aussi ses habitants, pas seulement de maintenant, mais de toutes les générations. C'est ainsi qu'il va voir tout ce qui va se passer dans le futur, et même nous aujourd'hui, les enfants. Et il va nous voir, et il va voir comment est-ce que pour nous, ce n'est pas tous les jours facile de faire la Torah. Et quand même, le matin, on se lève, on fait le Modéani, on fait Nethilat Yadahim, on fait notre prière, on essaye de manger Kachem comme il faut. Et Moshé a un grand sourire. Regarde cette génération, même dans sa difficulté, elle continue de suivre la Torah. Rien que pour cela, nous méritons que Mashiach puisse arriver très vite. Alors prions les enfants, car aucune prière ne sert à rien. Bonne journée.